Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTSMUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTSMUC et du BTSMCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Quelles sont les méthodes de rupture du contrat de travail ? Évidemment le salarié est protégé par rapport à ça. On va voir comment est-ce qu'on peut rompre un contrat de travail. Pour moi il y a 5 méthodes principales à retenir pour la rupture du contrat de travail. Tout d'abord il y a le licenciement économique, c'est lorsque l'entreprise est en difficulté, qu'il y a une mutation technologique importante, donc finalement que les compétences des salariés sont plus suffisantes pour réussir à rester dans cette dynamique de mutation technologique. ou qu'il y a une forte réorganisation d'entreprise, justement on peut faire un licenciement économique et licencier une partie du personnel. Évidemment ils auront le droit à des allocations et des indemnités par rapport à ça, puisque ça ne dépend pas des salariés. Il y a le licenciement pour insuffisantes professionnelles. Donc là c'est par exemple un commercial qui a des objectifs à atteindre dans son année, qui ne les atteint pas, c'est écrit dans son contrat, s'il ne les atteint pas, il peut être licencié. Il aura le droit aux allocations, ok. Mais en tout cas c'est un motif de licenciement, si on a fixé des objectifs avant, que ce soit un commercial ou un autre type de profession, si on ne les atteint pas, on est passible de licenciement. D'avertissement d'abord évidemment, mais après le licenciement. La démission en fait elle est, ensuite c'est une autre façon de rompre le contrat qui est assez souvent utilisée, c'est à l'initiative du salarié, cette fois-ci en tout cas. Il y a une durée de préavis, alors pourquoi est-ce qu'il y a une durée de préavis par rapport à ça ? C'est d'une part déjà pour l'employeur, pour que l'employeur puisse retrouver quelqu'un dans cette durée de préavis, qui est variable en fonction du statut qu'on a. Si on a un statut ouvrier, c'est un mois. Si c'est un statut d'agent de maîtrise, c'est deux mois. Et si c'est un statut de cadre, c'est trois mois. Et justement pour le salarié, lui ça lui laisse du temps pour pouvoir aussi retrouver quelque chose derrière. Vous avez la rupture conventionnelle, donc là c'est un accord bilatéral, donc bilatéral accord entre employeur et employé, justement pour pouvoir rompre ce contrat. Donc l'avantage de ça, c'est que ça évite à l'employeur d'aller au niveau du tribunal pour pouvoir faire un licenciement économique ou un licenciement pour faute ou autre. Là l'avantage c'est que pour le salarié, lui il va vendre les droits aux allocations. Il y a également une durée de préavis qui est à respecter, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour l'employé, pour trouver son travail, son futur travail, donc il aura entre un mois et trois mois. Et pour l'employeur, pour trouver un nouvel employé qui le remplacera. Et vous avez la prise de date de rupture, donc là c'est assez spécial. C'est quand on reproche à son employeur de faire des activités illégales. Donc il nous demande de faire un travail, mais qui est jugé, selon vous, illégal, qui n'est pas dans la loi. Donc c'est à l'initiative du salarié, évidemment. Et alors il y a deux cas possibles. Soit il est complètement justifié, il y a des preuves. Et dans ce cas, ça sera considéré comme un licenciement non fautif. Et donc il aura le droit aux allocations. Soit c'est pas prouvé, il n'y a aucun moyen de le prouver. Du coup, ça sera considéré comme une démission. Et donc il n'aura pas le droit aux allocations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, à la chaîne. Et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt !